bonjour à tous je m'appelle Muyen Thái Huyen en fait en vietnamien on met le nom en premier Muyen c'est mon nom et Thái Huyen c'est mon prénom et on utilise le dernier prénom Huyen en vietnamien ça veut dire littérairement ça veut dire noir mystère et quand on ajoute avec le mot yeux et cheveux ça veut dire cheveux noirs donc c'est mon nom et j'ai trois mots pour me présenter premier mot clé c'est formation je suis architecte urbaniste titulaire d'un doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme deuxième mot c'est sur le travail je suis enseignant chercheur de l'université d'architecture de Hanoi et le troisième mot c'est institutionnel je suis actuellement la directrice adjoint de l'institut de formation et de coopération internationale de l'université d'architecture de Hanoi l'université d'architecture de Hanoi c'est la plus ancienne la plus grande du vietnam qui se situe à Hanoi la capitaine du vietnam et avec une chaîne d'environ 15000 étudiants en tout et c'est une université pluridisciplinaire où on forme les architectes les urbanistes les ingénieurs les artistes aussi et donc dans l'université d'architecture de Hanoi c'est la première qui délivre le diplôme d'architecte options paysages avec l'aide de la France des partenaires français que nous travaillons depuis 20 ans mon domaine de recherche c'est une recherche action qui porte sur la question des dynamiques territoriales au vietnam en spécifiquement et surtout autour des trois principales thématiques première thématique porte sur la question des espaces de collecte et de recyclage au vietnam la deuxième thématique c'est sur l'approche pluridisciplinaire l'approche interdisciplinaire dans un contexte interculturel la troisième qui porte sur l'approche territoriale et paysagère que nous essayons de développer au vietnam à partir de la filière architecture paysages avec l'ubiem actuellement nous travaillons sur le développement des pistes de recherche en action ensemble sur des pistes possibles sur la question de déchets recyclables de dynamique territoriales du paysage mais aussi sur des pistes de développement des projets institutionnels concernant la mobilité pas seulement les étudiants mais aussi les enseignants chercheurs et les personnels habitatifs pour pouvoir développer éventuellement au vietnam des laboratoires de recherche d'une école d'autorale ou une bibliothèque avec un renforcement sur la francophonie à l'université bord de montagne j'ai travaillé avec plusieurs collègues à la fois du côté de l'IATU avec Agnès Berlametton, Emmanuel Bonnet, Catherine André et aussi avec les conductorats surtout Béatrice Coulignon la directrice et Bernard Arvas ce sont des gens qui nous qui m'ont appuyé pour que je puisse venir travailler ici et aussi avec le service relations internationales avec Antoine Arthée et Johanna Hapticot, Hélène Jumman voilà donc ce sont des gens super sympathiques j'ai deux moments clés de mon séjour ici pendant le mois d'octobre premièrement c'est la rentrée de du laboratoire passage et où il y a une semaine où on a rencontré des chercheurs des doctorants et des présentations du laboratoire de recherche ici c'était impressionnant et accueillant l'ambiance est super pour moi. Le deuxième événement ça sera demain où je ferai une conférence organisée par l'écoute doctorale pour partager et présenter mes expériences de recherche et surtout l'approche pluridisciplinaire auprès des doctorants, des chercheurs, du laboratoire et de l'écoute d'autorale. L'UVM pour moi c'est un retrouvaille et l'avantage pour moi c'est de pouvoir revenir à mon université avec un changement de statut où j'étais étudiante, d'autorant ici et maintenant je suis de revenir avec un autre statut de professeur invité donc pour moi c'est quand même une fierté et un grand avantage pour que je puisse présenter le Vietnam et l'université d'architecture de Hanoï et de pouvoir tisser le lien entre notre université et l'université Bordeaux-Montagnes. Cette fois-ci c'est la deuxième fois que j'ai participé à un programme professeur invité. J'ai été invitée par l'université Toulouse Jean Jaurès aussi par le département géographie. Après j'étais aussi professeur invité pour des intervenants, des interventions sur la culture vietnamienne à l'université de Pône-Valérie à Montpellier. Oui effectivement c'est un objectif de ma mission cette fois-ci, c'est qu'on essaye de travailler ensemble sur des thématiques, des pistes de recherche dans l'avenir pour monter des projets de recherche en commun, mais aussi de travailler sérieusement sur le montage des projets de mobilité, d'échange, pas seulement au niveau des étudiants mais surtout au niveau des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs pour vraiment tisser le lien, continuer cette belle aventure.